Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment calculer le poids de notre cheval ou de notre poney. Il faut avant tout connaître sa taille, pour cela il faut placer son cheval sur une surface très plane de façon à ce que les 4 membres du cheval soient à la même hauteur. Il vous faudra ensuite mesurer votre cheval au niveau du garrot. Si vous avez une toise dédiée à ça, c'est parfait, vous n'aurez qu'à la baisser à la bonne hauteur au niveau du garrot. En revanche, si comme moi vous faites un petit peu avec les moyens du bord, forcément le résultat sera un peu plus approximatif. J'utilise personnellement 2 morceaux de bois que je vais placer de façon bien perpendiculaire et exactement comme on l'aurait fait avec une toise spécifique, on va mesurer son cheval à l'endroit où le garrot est le plus fort. On fait une petite marque sur le bâton, il ne nous restera plus qu'à calculer la distance de la marque au sol avec un mètre ruban tout simplement et on aura ainsi la taille de notre cheval. En ce qui concerne son poids maintenant, il faudra vous munir d'une ficelle avec laquelle vous allez tout simplement faire le tour du ventre de votre cheval. Au niveau du passage de sang, on ne prend pas là où c'est le plus large, là où c'est le plus gros, on prend bien le niveau du passage de sangle. Il faut vraiment que la ficelle soit bien verticale, si elle est un peu de travers, forcément le résultat sera faussé donc veillez bien à l'avoir bien droite par rapport au sol. Faites-vous une petite marque à l'endroit où la ficelle se rejoint, ensuite il ne nous restera plus qu'à mesurer la longueur de la ficelle jusqu'à la marque, ce qui va nous donner le périmètre thoracique. Pour résumer, nous avons donc le périmètre thoracique que nous venons de calculer ainsi que la hauteur du garrot que nous avons calculé précédemment. Grâce à ces deux indicateurs, nous allons pouvoir réaliser un calcul qui va nous permettre de déterminer le poids de notre cheval. Pour un cheval de sel au travail, le calcul sera le suivant. Calculez 3 fois la hauteur au garrot du cheval plus 4,3 fois le périmètre thoracique. Une fois que c'est réalisé, il ne vous restera plus qu'à soustraire 785 au chiffre obtenu, ce qui vous permettra de connaître le poids de votre cheval à plus ou moins 25 kg près. Concernant les poneys comme Ace par exemple d'une taille supérieure à 1 mètre, le calcul sera le suivant. Déduisez au chiffre obtenu 714,66 et vous obtiendrez le poids de votre poney à plus ou moins 21 kg. Je vous ai donné les deux calculs qui m'étaient intéressants pour moi puisque j'ai un cheval de sel et un poney, mais si vous avez une jument, une poulinière ou un étalon, je ne sais quoi d'autre, vous avez des calculs spécifiques pour chaque cheval et dans ce cas-là, je vous renvoie directement au lien que vous trouverez dans ma barre d'infos pour trouver les calculs qui correspondent parfaitement à votre situation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. De mon côté, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501